La balade imprévisible sur Far Cry 4 Vous avez remarqué que là j'ai un petit hélicoptère Que je vais me prendre d'ailleurs son hélice Et cet hélicoptère on peut l'avoir en améliorant En apportant l'amélioration d'un héliport pour nous Qui est juste là en face de nous Et c'est vrai que c'est assez cher 400 000 Mais c'est assez important ça Pour le reste c'est vrai que c'est vraiment banal C'est vraiment inutile je trouve d'améliorer l'extérieur de la maison Et l'intérieur de la maison surtout A part peut-être apporter le comptoir pour s'acheter des armes Mais sinon le reste il y a certaines choses Qui sont vraiment inutiles à mon sens A améliorer cette maison Ça par contre c'est sympa Le fait d'avoir un gilet pare-balles toujours à porter Il suffit de payer 25 000 je pense Et on a directement un gilet pare-balles Qui réapparaît à chaque fois Alors aujourd'hui les amis au programme On va aller dans cette zone On va se regarder Il y a pas mal de petites zones assez sympas Ici regardez il y a pas mal de coffres Tout comme ici et ici On va se focaliser vraiment sur les coffres maintenant Car je tiens à préciser que Comme je vous l'avais dit J'ai terminé les missions de la quête principale J'ai fait pas mal de missions annexes Et également j'ai fait tous les avant-postes Et les clochers j'ai fait avec vous dans l'épisode précédent Et les forteresses également Donc voilà maintenant j'ai plus grand chose à faire dans le jeu Mis à part voilà vraiment quelques petites missions annexes Mais vraiment rien de bien méchant Donc on va aller là-bas Visiter un petit peu Voir ce que ça donne Et regardez un petit peu les armes spéciales que j'ai sur moi J'ai la dernière arme La plus chère dans les armes spéciales C'est une mitrailleuse légère Elle est franchement Destructrice Pardon Regardez un petit peu sur un Voilà Quelques balles sur un ours Et on n'en parle plus Elle est franchement meurtrière C'est le cas de dire J'ai le meilleur sniper Avec la meilleure précision La meilleure portée Et les meilleurs dégâts C'est vrai qu'il est vraiment C'est vraiment un monstre Ce sniper Et aussi La petite déchiqueteuse Ça par contre Je l'avais déjà avant Donc voilà Ce serait sympa qu'il me marque Ah ok Voilà pourquoi il ne veut pas me le marquer Donc comment je vais faire pour aller par là Je suis obligé d'aller ici Donc on va marquer le point là Ce serait sympa qu'il me le marque sur la route Et ne me le marque toujours pas Il y a des ennemis derrière C'est rien On s'en fout On va aller jusque là-bas J'espère juste que je prends le bon chemin là Et Donc Niveau avant-poste Je trouve qu'on n'est pas assez gâté On aurait pu en avoir un petit peu plus Après c'est à mon sens Et C'est vrai qu'il y a certains avant-postes Qui sont vraiment Pas simples du tout En plus le dernier C'est vrai que c'était le plus compliqué A mon sens Parce que directement Ils ont voulu reprendre l'avant-poste Les ennemis Et Ils m'ont mis assez de galère Car ils sont venus vraiment à beaucoup Pour le récupérer Leur fameux avant-poste Il y a aussi un petit truc sympa Que je voulais vous expliquer Ça m'est arrivé encore une fois Hors vidéo C'est assez dommage Tous ces petits trucs assez sympas Qui m'arrivent Hors vidéo Comment Il y avait un cochon A côté de moi Et Il y a un aigle Il est arrivé Pour prendre le cochon Et le ramener vers une montagne Et j'ai trouvé ça Mais juste ultra réaliste Et ultra sympa Le fait que l'aigle arrive Pour prendre sa proie Et la ramener vers son nid Pour la manger J'ai trouvé ça juste super C'était juste magnifique à voir Et donc on est bien parti là C'est juste ici Et vous voyez qu'il fait nuit C'est vrai que j'aurais bien voulu Commencer cette vidéo Avec du soleil Mais bon Voilà Que voulez-vous Je voulais aussi vous dire Une chose assez importante Je préfère déjà m'avancer directement C'est que Far Cry 4 Va être Certain Mon jeu 2014 Vraiment C'est mon jeu préféré C'est véritablement Mon coup de coeur Et je pense que c'est le coup de coeur De pas mal de personnes aussi Il est franchement énorme ce jeu Il est franchement énorme Je le conseille vraiment à tout le monde De toute manière Je ferai une vidéo A part Sur Mes jeux préférés En 2014 Mais c'est vrai que Ici Ce jeu il est énorme Il est franchement énorme Je prends plaisir à avancer J'ai pas encore Toutes les armes spéciales Ça c'est mon petit objectif Que je me suis Je me suis mis Tout simplement en tête Et là il y a un coffre Juste ici au dessus Voilà On va se choper Je vais vous montrer Un petit peu la carte Juste après Là-bas il y a une petite lettre Ça les lettres par contre C'est vrai je les ai pas encore toutes Bah bon c'est pas simple Les lettres Il faut vraiment bien les chercher C'est pas encore comme les coffres C'est assez compliqué à les avoir Elle est ici quelque part ou pas ? Est-ce que la lettre est ici ? Ah 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 Regardez Ah c'était bien caché Ça c'était très très bien caché Vous voyez les lettres Rien à voir avec les coffres C'est vraiment super bien caché Niveau karma Vous voyez que je suis au niveau 7 Le niveau maximum Et le niveau 8 Donc ça aussi Je m'en approche C'est vrai que je joue pas mal au jeu Je suis vraiment bien en train de le sécher D'ailleurs vous pouvez remarquer Que je fais que des vidéos sur ça en ce moment C'est pas pour rien C'est parce que je joue qu'à ça Et regardez un petit peu la carte Vous voyez qu'il n'y a plus aucun avant-poste Plus aucune forteresse Par contre il y a pas mal de petits points d'interrogation Ça ce sont des lieux à découvrir Et ça Ça il y en a vraiment pas mal On va aller là-bas Hop Et c'est là-bas On va utiliser Le fameux Witsuit Et regardez Au niveau de la progression Mission 32 sur 32 Shangri-La C'est vrai que ça je vais les finir Tout comme Yogi Et Reggie Par contre Logineuse Je les ai tous fait Comme les avant-postes Les forteresses Les clochers Niveau de karma J'arrive à la fin Les armes Je suis en train de toutes les acheter Les compétences Ça par contre Il faut que je finisse Quelques petites missions annexes Et les confections C'est à fond Par contre le véhicule Je sais pas si vous avez le même cas que moi J'en ai 17 sur 18 Et je ne vois vraiment pas Quel autre véhicule je peux utiliser Après peut-être que c'est vraiment un petit véhicule Qui m'est passé sous le nez Mais là j'ai vraiment rien en mémoire Et c'est vrai que J'aimerais bien le trouver Ce fameux dernier véhicule Ça serait vraiment sympa De se le faire Et je voudrais faire une petite dédicace A Darksider Il se reconnaîtra J'ai fait une petite mission Annexe avec lui en coop Il m'avait demandé pour faire ça En coopération Pour faire un trophée Car le trophée était de De tuer un ennemi En étant passager Dans un véhicule Et tout ça En étant en coop Si je dis pas de bêtises Et ça m'a fait plaisir De faire cette mission Annexe avec toi C'est pas vraiment une mission annexe C'est plutôt un trophée On va dire ça comme ça Et ça lui a fait plaisir aussi De jouer avec moi Et moi ça me fait plaisir Tout simplement De jouer avec vous Donc n'hésitez pas A me rajouter Et à venir faire Quelques petites parties avec moi Moi ça me plairait bien De jouer avec vous A n'importe quel jeu Car bien sûr Je ne joue pas Qu'à Far Cry Pour l'instant C'est vrai Il n'y a que ça Mais il y a un moment Où ça va s'arrêter Il faut bien être d'accord Qu'un jeu C'est éphémère On ne joue pas Tout le temps avec Et par contre Le mode multijoueur Je ne l'ai toujours pas essayé Je vous avoue Qu'il ne me donne vraiment Pas du tout envie Je ne sais pas ce que vous en pensez Vous De votre côté Et je ne sais pas Si ça vous intéresserait Une petite vidéo En découverte Sur le mode multijoueur N'hésitez pas A me le mettre en commentaire Si jamais ça vous intéresse De voir mes premières minutes Sur le multijoueur Et là il y a un événement Karma On va aller se le faire Ouh Au sniper Ça fait toujours plaisir J'adore ça En plus il est meurtrier Ce sniper On va utiliser la petite mitrailleuse Pour vous montrer Voilà Une ou deux balles Et On n'en parle plus Ça par contre Je vous le conseille vraiment Ces événements Karma Pour le monter au maximum Car c'est assez important Le Karma Et là on est arrivé Dans cette fameuse zone J'ai gagné un jeton Mercenaire Ok Même si Je les utilise presque pas C'est vrai que C'est un truc Assez inutile pour moi Après peut-être Que certains l'utilisent à fond Ces fameux mercenaires Qu'on peut Ramener à tout moment Pour nous aider Moi je vous avoue que Oh c'est pas possible Je me trompe toujours avec ça Petite dédicace A l'épisode 5 C'est vrai que Ces fameux Mercenaires Je les ai appelés Pas mal de fois En mission principale Et à chaque fois Ils mettent du temps à venir Donc c'est vraiment Inutile je trouve C'est mal foutu surtout Après c'est qu'un avis personnel Donc là cette zone C'est bon On l'a fait On va aller Dans une autre zone Maintenant Se faire un petit peu de coffre Ca va être surtout ça Maintenant Que découvrir des coffres Mes amis Car voilà J'ai plus grand chose A vous montrer moi Au niveau de Des catanex Je vous en ai montré pas mal C'est quoi ça Ok j'ai cru que c'est un animal En fin de compte C'est un paysan Qui travaille Autant pour moi Et là Comme par hasard Il faut monter cette fameuse colline Attendez Comment je vais faire pour la monter J'ai même pas besoin de la monter Qu'est-ce que je raconte moi J'ai qu'à la contourner On va faire ça à pied On va peut-être découvrir pas mal de petites choses ensemble Et en plus on profite du paysage encore une fois Et je vous conseille vraiment de vous balader A pied Car c'est super C'est vraiment super Je prends un réel plaisir A me balader A regarder tous ces paysages Super magnifiques C'est vraiment le cas de dire Il m'est arrivé aussi un truc assez sympa l'autre fois Encore une fois J'ai eu un petit regret de pas De pas filmer A ce moment là Il y avait une voiture d'ennemi Qui était mise on va dire comme ça Et il y avait deux ennemis à l'intérieur Et je me suis rapproché comme ça Il faut savoir que Quand on arrive comme ça Vraiment En voilà En étant accroupi Et bien Les ennemis ne nous entendent pas Il suffit de mettre Un C4 Comme ça Je me suis reculé vraiment Mais comme ça quoi Tout doucement Ils ne m'ont même pas vu Et j'ai explosé la voiture Mais c'était juste trop 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 marrant De voir ça Et ouais C'était vraiment un truc assez cool J'ai vraiment regretté De ne pas l'avoir filmé Après que voulez vous Tout ne peut pas se passer Qu'en vidéo Malheureusement Et là Ouais il faut monter Tout au dessus quoi Ah là Par contre là Voilà pourquoi C'est une zone Avec pas mal de coffres J'adore moi Ces zones où il faut vraiment Avoir du mal à aller Et ça Ouh j'ai cru que c'était un ennemi J'ai cru que c'était un ennemi Je me suis emballé Pendant quelques secondes Et là Là par contre Miko Si tu ne prends pas une arme en main Ça ne va pas le faire Bon maintenant C'est vrai que je croise De moins en moins d'ennemis Il faut savoir Comme j'ai fait Tous les avant-postes C'est logique Et là Je ne comprends pas Où elle est Cette fameuse affiche Elle est au dessus Ah elle est au dessus Par contre Il y a des affiches Ainsi Franchement Je ne comprends pas Comment faire Pour les avoir Elles sont vraiment Super hautes Et ce n'est pas la seule Que je croise ainsi C'est vrai que les affiches Je vais avoir du mal A toutes les avoir C'est vraiment le cas de dire Là on va monter Ainsi Le grappin Ça rajoute pas mal de D'amélioration Dans ce jeu Après c'est vrai Qu'on ne peut pas L'utiliser partout Le grappin Et c'est assez dommage Après je comprends Qu'on ne peut pas L'utiliser partout Car après c'est vrai Qu'il y a eu pas mal De bugs De collisions J'ai envie de dire Et ici Par contre Ces zones ainsi Elles sont vraiment Compliquées à A atteindre C'est le cas de dire Et en fin de compte Il y a une route à côté Mais j'ai vraiment Fait le noob J'aurais dû aller à pied Là il y a un coffre Bien joué Miko C'est pas parce que Vous avez terminé le jeu Et que vous avez Tout pris Comme avant-poste Ou clocher Ou quoi Que l'argent Est tout aussi simple A gagner C'est vrai que J'ai toujours Pas mal de Problèmes d'argent Et c'est pour ça Que j'ai vraiment du mal A acheter Toutes les armes Principales Et les armes Spéciales Et là La zone Elle est juste ici En fin de compte Elle est juste ici En fin de compte Voilà on a découvert Un nouveau Un nouveau lieu Et comment est-ce que Je fais pour rentrer ici Voilà C'est par ici J'aime bien parce que En plus Ils ont vraiment apporté Pas mal de détails Sur les décors Sur les maisons Chaque maison Ne se ressemble pas C'est vrai que L'extérieur Se ressemble à chaque fois Mais niveau Intérieur Il y a vraiment Une modélisation Assez sympa Regardez ce genre D'affiches Si vous avez Un petit tuto Pour moi Ca serait vraiment sympa Car je ne comprends pas Comment ce qu'on peut faire Pour les avoir Ces foutus affiches Et c'est vrai Que ça m'énerve Pas mal De ne pas les avoir Et je tiens à préciser Qu'on a toujours pas Atteint la zone Où je voulais aller En fin de compte Donc elle est là-bas Cette zone Donc c'est vraiment Pas celle-ci Rien à voir avec ici On va essayer D'y aller Mais je vous conseille Comment est-ce que je vais faire Ah bah voilà C'est bon Il suffit de monter par ici C'est vrai que Par moment C'est vraiment compliqué Surtout les missions Annexes Shangri-La Ces missions Sont vraiment mises Dans des endroits Super compliqués A atteindre Et il faut vraiment Batailler Pour y aller C'est le cas de dire Ces missions Shangri-La Elles sont vraiment What the fuck Si vous voulez Que je vous en propose une Dans l'épisode 8 N'hésitez pas à me le dire Et moi ça Voilà Ça me dérangerait pas Après encore une fois Il n'y aura pas de spoil C'est pas Une grosse mission De la quête principale Ne vous inquiétez pas Sinon je vous l'apprends Je n'entrerai pas Encore une fois Donc là Oh j'étais là J'étais bien mis Que je suis BS Ce n'est rien Ah Qu'est-ce que je fais Je fais vraiment N'importe quoi Voilà C'est bon J'ai toujours peur En fait Oh des petits macaques C'est assez sympa C'est vrai que Je n'en ai pas encore Croisé avec vous En vidéo je pense Peut-être que je me trompe Donc là Il va falloir sauter Ouais Et ça C'est un gros stress Voilà Là j'ai eu un petit stress C'est le cas de dire Parce que Je pense que Oui la chute La chute ça va Elle n'aurait pas été Trop meurtrière On sait encore une fois On s'est ramassé Ces peaux de macaques Et d'ailleurs Vous allez en avoir besoin Je pense pour confectionner Quelque chose Si je ne dis pas de bêtises Bah c'est vrai que Pour les croiser C'est assez rare Il faut vraiment aller Dans leur zone Bien Vraiment leur zone C'est le cas de dire Par contre c'est vrai Si on en croise pas mal Tant mieux Ah si je montre tout Durant mes Mes épisodes Et ça me fait plaisir Moi de tout vous montrer Et bien Que belle zone En tout cas Regardez C'est vraiment magnifique Alors parlant des crocodiles Maintenant que j'y pense Pas mal de personnes Ne les croisent pas Et c'est vrai Qu'ils sont très très rares A part dans l'épisode Où je vous l'avais proposé Je pense que c'était le 4 Je vais vous montrer Où moi j'avais croisé Ce fameux crocodile C'est ici Donc retenez bien C'est ici Et regardez Je vous montre En vue lointaine C'est de ce côté là De la map Donc là vous êtes certain De croiser un crocodile Après dans le reste Je ne peux vraiment Rien vous garantir Car j'ai croisé que là Moi des crocodiles Donc ça c'est vraiment Pour ceux qui Qui veulent Les croiser Et de toute manière Je tiens à préciser Que Vous n'aurez pas besoin De peau de crocodile Pour une confection Donc C'est vraiment pour dire De voir un crocodile Et d'avoir sa peau Et pour la revendre Car sinon Ça va vous servir à rien Le crocodile Après je peux comprendre Que vous avez vraiment Envie de voir Tous les animaux De ce jeu Car moi Je faisais partie de ça Moi j'avais vraiment Envie de voir le crocodile Et c'est vrai Que j'étais très content De le voir Mais quand Quelqu'un m'a appris Qu'il ne fallait pas De peau de crocodile Pour une confection J'étais assez déçu Et c'est vrai Que je trouve ça Assez dommage Et en fin de compte C'était le cas Dans Far Cry 3 Les peaux de crocodile Ne servaient aussi à rien Et là franchement C'était une belle zone Celle-ci Il y avait pas mal De petites choses à prendre Et niveau argent Je pense que là Je suis Ouais je suis déjà À 230 000 Je pense qu'à ce début D'épisodes J'étais à Une histoire de 50 000 Donc ouais C'était Ouais c'est pas mal ça Franchement Et bien les amis On va s'en arrêter là Je vous aurais montré Pas mal de petites choses On aura fait Encore une fois Quelques petites choses Le prochain épisode Sera de ce côté De la map Car regardez Il y a pas mal De petites choses Et on se fera aller Cette petite mission Annexe De Shangri-La Et ça peut être sympa Et moi je vous dis À la prochaine Et j'espère en tout cas Que cette série de vidéos Vous plaît toujours autant Et moi je vous dis À la prochaine Sur cette magnifique vue Salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada